Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Marvel Midnight Suns pour un nouveau Let's Play. On va dormir pour finir la journée et commencer une nouvelle journée comme d'habitude. C'est parti pour les activités habituelles. Donc on va aller récupérer les différentes récompenses et décrypter les différentes choses. Donc on va commencer par récupérer ici dans la boutique les deux objets. Alors on va parler ici avec elle. On va l'aider. Requête de héros, on n'est plus au XVIIe siècle. Il serait temps de changer de coiffure, non ? Acheter et équiper une nouvelle coiffure pour Hunter. Durée 4 jours. Récompense 390 éclats et les dégâts critiques d'Hunter. Alors on va changer de coiffure. On va faire ça. Acheter et équiper une nouvelle coiffure pour Hunter. Alors c'est parti. Ça doit être dans personnaliser. Une nouvelle coiffure. Voyons voir ça. Ok. Alors on va l'acheter et l'équiper. On va prendre celle-ci. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Non, il y en a beaucoup. On va prendre que de cheval long. Voilà. Et on l'équipe. Ça devrait être bon. Alors il faut aller voir Nico pour la récompense. Mais ça ne validera peut-être pas tout de suite. Ah si. Exaucer la requête. Y. Voilà qui est fait. On récupère la récompense. Et voilà. Allez go. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à venir voir ici ? J'en ai pas l'impression. Non. Très bien. Alors on va décrypter les différentes choses. Donc ici on va décrypter les noyaux. Analyse de noyaux. Alors deux nouvelles capacités. La truc de soin est intéressante aussi. Ici l'entaille perforante. C'est la cible à blocage. Dégard augmenté de 96. On va la prendre parce que je ne l'ai pas. Et ici blessent tous les ennemis présents dans une zone. Prochain tour, zone d'effet augmenté. On va prendre ça. Allez. On prend ces deux là. Puisqu'on ne les avait pas. Alors après ça. Artefact on n'en a pas. Capacité on va attendre. Recherche. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors il faut faire trois missions avec Tornade. Il faut faire cinq missions avec Deadpool. Il faut trois missions avec Venom. Il faut cinq capacités pour magique à améliorer. Trois missions avec la sorcière rouge. Et bien il y en a des choses à faire. Il n'y en a que niveau 9. Donc il faut aussi récupérer un artefact pour passer au niveau 10. Bon. Ok. Alors on peut voir dans Super Link s'il y a des nouvelles choses. Pas de messages principaux. Bon ces messages là en général ils ne servent à rien. Bon là on laisse tomber. Bien. On va faire l'entraînement. Alors mais avant on va regarder quelle mission on va faire. Pour choisir quel personnage on va entraîner. Donc on va aller à la table ici. On va voir aussi s'il n'y a pas des petites choses à récupérer. Voilà. Ici notamment. Bon ici il n'y a plus rien. Ah. Bonjour Hunter. Ici. Là. Alors on peut voir aussi si on n'a pas encore des petites choses à améliorer au niveau ici. Alors on n'a malheureusement plus rien comme opération à faire. Améliorer la cellule de crise. Il faut 200 les appâts. Donc il faudra attendre aussi. Merci Hunter. Récupérer des sous. Alors il y a encore un truc ici. On va faire le tour ici pour voir s'il n'y en a pas d'autres que j'ai loupé tout à l'heure. Puis on ira faire un petit tour dehors. Avant d'aller à la table de mission. Pour vérifier quelle mission on peut faire. Hop. Ça a l'air bon. On va quand même regarder un petit peu dans la cour. Il y en a parfois ici aussi. Là on ne voit rien. J'ai cru que mes bords allait toucher par terre. Alors. On va aller à la table de mission. Ah il y a un truc là. Voilà. On va aller à la table de mission maintenant. Je vais me préparer une boisson protéinée. On va voir un petit peu quel choix on peut faire. Alors qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a une mission principale ici ? Vaincre les vampires normales. Éliminer les ennemis. L'os Diablos mission principale. On peut la faire. Et qui est-ce qu'on peut prendre pour ça ? Oula, c'est tout le monde qui y va. Donc mission principale laboratoire de l'os Diablos. Alors c'est Hunter, Wolverine, Magic, Ghost Rider et Iron Man. Donc on va voir qui on peut entraîner parmi tous ces gens là. C'est parti. On va faire un petit entraînement. Ici. Hop. Alors, duel quotidien. Qui peut être boosté ? Voyons voir ça. Ah bah lui, tiens. Lui aussi. On va devoir faire un choix. Elle non, lui non plus. Eh bien prenons... Iron Man. Commencer le duel. Entraînement terminé. Plus 1 XP d'entraînement. Amitié x 3. Flexible. Bonus de combat rare. Commencer la mission avec 3 repioches. Et courage. Caractéristiques augmentées. Parfait. Niveau d'entraînement passe à 18. Les projections. Les éléments projetés. Infliger dégâts supplémentaires en combat. Parfait. On ne va pas améliorer les capacités. On ne va pas les modifier. Et thérapie de combat. Tiens, tiens. Quelqu'un est blessé. Ah oui. Magic est blessé. Ah, on ne pourra pas faire la mission que je voulais parce que Magic est blessé. Zut. Ah ben on va en faire une autre. Pas le choix. Il faut que Magic récupère avant. Donc sinon ça va créer trop de problèmes. On va voir pour faire autre chose. Sans Magic. Aucun steak ne peut me résister. Bon, ça c'est quand même très embêtant. On va un petit peu voir ce qu'il y en a d'autre. À la limite je ferai un truc de crédit pour pouvoir débloquer le truc péril. Est-ce qu'on a un truc de crédit épique ? Voyons voir ça. Noyau, gamma épique, cage d'information épique. Crédit épique ici. Cercle d'invocation facile. Eh ben on va faire ça. On va faire la mission facile en cercle d'invocation ici. On va monter un peu le niveau de difficulté. Et cercle d'invocation, il faut faire attention. C'est parfois très difficile. Il faut prendre des personnages vraiment qui font beaucoup de dégâts. Donc, à la limite le mieux, on va quand même monter le niveau de difficulté. Donc on va sortir, on va monter un peu le niveau de difficulté. Est-ce que c'est encore le niveau de difficulté ? Je ne me souviens plus. Chargé, photomaton, varie d'activité. Option ici. Voilà, difficulté normale, on peut aller jusqu'où ? On peut aller jusqu'à Heroic 2. Alors qu'est-ce que ça donne ? Augmente la difficulté et les récompenses reçues au combat. PV des ennemis plus 25, attaque des ennemis plus 12. Une réanimation par mission. XP Heroic plus 10, gain d'éclat de mission plus 50. Moi j'aurais bien voulu avoir des gains de crédit. XP Heroic plus 10 et gain d'éclat de mission plus 50. PV des ennemis plus 50, attaque des ennemis plus 25, une réanimation. XP Heroic plus 20, gain d'éclat plus 75. Ben on va prendre Heroic 1. Voilà, on se met en Heroic 1. On va faire la mission qui donne les crédits. Et qui soit disant facile, mais je me méfie. Donc un noyau gama et des crédits, on va faire celle-là. On doit prendre Blade, ça tombe bien, ça c'est impec et il fait énormément de dégâts. Donc prenons Blade. Et alors qui ? On va prendre d'autres pour faire du dégâts en plus de Blade. Haha, bonne question. Lui il est pas mal parce qu'il peut provoquer et attaquer. Wolverine peut faire pas mal d'attaques aussi. Mais en saignement, il y a une complémentarité très intéressante aussi avec Morbius. Parce qu'ils infligent tous les deux des dégâts saignement, ça peut être extrêmement efficace. Je vais prendre Morbius. Et Hunter. Pour les soins et compagnie. Alors on va changer les objets. Donc à modifier les objets. On va modifier l'objet ici. Et on va prendre les contres. On va prendre ceci. Le totem de Mercure. Et on va refaire l'objet. On va reprendre celui-ci. On va changer celui-là. Ce serait bien de prendre un contre gratuit. Voilà, contre gratuit, j'aime bien. La rune d'agressivité. Donc on prend la rune d'agressivité et le totem de Mercure. C'est parfait. Et on va continuer. Voilà. Bon, c'est facile. Mais c'est toujours ce qu'ils disent que c'est facile. C'est souvent pas si facile que ça. Ok, voyons voir un peu à quoi on a affaire. Pertuber le cercle d'invocation. Empêcher les invocatrices d'Hydra d'invoquer des liliens. Attaquer le barrage ennemi pour briser leur protection sur les invocatrices. Infliger des dégâts à une invocatrice interrompra le rituel d'invocation. Le portail d'invocation se dissipera quand toutes les invocatrices ont été interrompues. Et attention, au bout d'un certain temps, il y a un ennemi super puissant qui sort de ce portail. Donc vous n'avez que X tours pour casser toutes les invocatrices. Les invocatrices d'Hydra essaient d'ouvrir l'une de ces failles. Il est évident que nous ne pouvons pas leur permettre d'inviter des abominations dans notre monde. Morbius possède une jauge de fin dévorante pour suivre ses besoins vampiriques. Après avoir réalisé trois actions, Morbius pioche la capacité soif de sang. Tant que ce statut est actif, toutes ses capacités et contre-attaques infligent des dégâts. Infligeant également saignements. Oui, ça c'est bien, c'est parfait. Bon, alors le problème qu'on a maintenant avec tout ça, c'est qu'on a quand même beaucoup d'ennemis finalement. Et ils disent que c'est facile, mais regardez le nombre d'ennemis qu'il y a. Et ça c'est quoi ça comme ennemi ? Revenons, capacité passive, soif de sang. Pour toujours pour cible, la dernière unité à avoir été atteinte de saignements. Âmes liées. Elles sont liées toutes les deux. Bon, on va commencer par essayer de péter ce truc là. On va envoyer un ennemi là pour faire péter tout ça histoire de faire du dégât. Donc commençons par les trucs rapides. On verra les projections après. Attaque rapide. Qui peut mourir d'un coup ? Pas lui. Sûrement pas elle. Pas lui. Lui, oui. Alors lui, on commence par l'éliminer, lui. Je rappelle que si vous tuez un ennemi avec une capacité rapide, l'action est remboursée. Donc c'est une action gratuite. Alors enchaînement x3. Piocher deux cartes. Les prochaines cartes de dégâts, encore trois. Un fliche saignement. On va faire ça. Faites les saignées. Voyons voir un petit peu ce qu'on a obtenu. Rapide. C'est la cible sauve saignement. Les dégâts sont augmentés de 100. Ok, très bien. Vol de vie. Un fliche saignement x2. Alors, qu'est-ce qu'on va éliminer ? Oui, il sera mort d'un coup, lui aussi. On va viser peut-être un ennemi plus puissant. On va la viser elle. Allons-y. Et on va l'éliminer. Voilà. Elle a saignement. Et maintenant, on va l'éliminer définitivement. Une invocatrice de moi. On va utiliser la frappe éclair pour éliminer l'invocatrice. Ici. Rembourser. Elle est morte, normalement. Elle n'est pas encore morte, décidément. Elle a énormément de points de vie. Et c'est terminé. Et on fait fin de tour. Les invocatrices semblent déterminées à accomplir leur rituel. Elles appellent quelque chose. Ah, ça c'est bien. Elles attaquent les invocatrices. Donc ça peut servir d'allier. En infligeant saignement. Ah, peut être interrogé. Ça c'est intéressant aussi. Ça donne généralement des ressources. On va interroger, de toute façon. Bon. La cible, c'est elle. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Tiens, j'ai pas la carte interrogée. Pourtant, il y avait une cible qui pouvait être interrogée. Tiens, c'est étonnant ça. Alors, x3. Frappe des ombres. On va prendre tous les chiens, là. Un. Non, on va pas prendre celui-là. On va prendre celui-ci. Un. Deux. Où est le troisième ? Il n'y a pas de troisième. Ok. On va prendre une invocatrice, alors. Celle-ci, par exemple. On va faire un. Cette invocatrice ne participera plus au rituel. On y est presque. ça on va un fiche faiblesse et marque x1 111 ça coûte 1 alors il faudrait infliger un saignement vol de vie on va infliger un saignement maintenant alors on va par exemple viser celle-ci saignement sur celle-ci comme ça elle se fera attaquer par les autres soif de sens active elles vont attaquer ce personnage là maintenant Hunter est active aussi il nous reste une action qui va attaquer qui alors Hunter Hunter on va mettre un contre sur Hunter on va utiliser une de nos cartes on va faire objet on va d'abord se mettre sur Hunter voilà on va utiliser l'objet on va utiliser la carte ici sélectionner un héros il recevra un contre gratuit on va faire ça tiens ah oui il faut sélectionner le héros voilà comme ça elle pourra se protéger alors on a ici une attaque c'est la 6 souffle de saignement parfait et on va attaquer celle-ci voilà elle est pas morte mais elle va se faire tuer par les deux autres qui vont l'attaquer Morbius a rempli sa jauge de faim dévorante et gagne la capacité soif de sang jouer soif de sang confère à Morbius une importante réserve de blocage et permet à toutes ses capacités et contre-attaque de dégâts d'infliger saignement l'effet perdure jusqu'à épuisement du blocage conseil protéger Morbius pendant sa soif de sang pour préserver sa réserve de blocage et conserver ce puissant statut le plus longtemps possible d'accord s'il perd sa réserve de blocage il perd saignement très bien on le saura et on va maintenant faire une fin de tour ah on peut jouer soif de sang si on veut on peut peut-être le faire soif de sang on va faire ça c'est gratuit voilà on va maintenant passer notre tour alors contre-attaque KO parfait contre-attaque très bien contre-attaque c'était le bon choix la contre-attaque impec quand il y a pas mal de dégâts lui aussi il va s'en prendre une non peut-être pas elles vont attaquer celle-ci c'est parfait bon la dernière invocatrice encore à liquider bon on va faire des repioches maintenant qu'est-ce qu'on a ici on a un flich faiblesse et un flich saignement alors rapide un flich saignement x1 est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec un truc rapide ici voilà non ça va être compliqué ah lui oui ok lui on le tue voilà heureusement pour vous je n'ai pas son corps bon ce qu'on va faire c'est on va faire des repioches et on va aussi récupérer notre carte gratuite on va utiliser l'objet on va utiliser notre pioche ici voilà qu'est-ce qu'on a en taille rapide et propulsion ça c'est chouette mais on ne peut pas la jouer parce qu'on est beau versé celle-ci il faudrait 4 on n'est pas près d'avoir 4 enchaînement x3 piocher une carte pour chaque truc un flich saignement ouf ça c'est bien alors 1 on ne va pas faire sur celui-là on va plutôt viser quelqu'un d'autre 1 non on ne pourra pas parce qu'il est protégé on va peut-être quand même faire l'autre on va faire B retour on va peut-être quand même prendre celui-ci comme ça c'est gratuit c'est remboursé 2 et 3 normalement elle a saignement maintenant on va peut-être se battre entre elles bouleversement retiré on peut faire une propulsion alors on peut essayer de faire une propulsion explosive donc bon ça c'est bien le rayon ok on va faire une propulsion il faut propulser là-dedans ça va être compliqué parce qu'il est quand même très loin pour propulser on ne va pas le faire tout de suite je crois on a l'hypnose si bien un ennemi il attaque allépartement un de ses alliés faisons l'hypnose et faisons l'hypnose sur lui voilà et on pourra éliminer l'autre tiens elle a perdu sa protection du coup excellent 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 enchaînement x4 1 non t'as dit 1 2 3 et 4 le rituel est interrompu impeccable alors ça s'annonce bien il ne nous reste plus de cartes plein de puissance ok on va maintenant faire fin de tour il ne reste plus qu'à éliminer les ennemis tu ne paies rien pour attendre on n'avait pas vu venir celle-là comme elle l'a très bien il s'entretue entre elles plutôt bien aïe 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 elle va ouvrir un portail l'invocatrice je le sens ouh là là ils ont activé le lien je suis embêtant bon c'est pas grave on va essayer de régler le problème lily tout doit être au bord du gouffre alors plein de puissance les attaques de terrain infligent des dégâts accrus hop on va faire ça alors qu'est-ce qu'on peut lancer ici un fiche saignement on va déjà faire ça on va le faire sur un ennemi qu'on veut éliminer elle comme ça je prends saignement ils vont attaquer voilà soif de sang et soif de sang bonne chose de faite il nous reste une action l'entaille rapide propulsion rapide on peut le propulser lui là-dedans pour faire un gros boom voilà ça c'est bien aussi niveau supérieur et on va passer notre tour ce qu'on va peut-être faire ici c'est faire une défausse ou une repioche on va faire une repioche de cette carte là parce que j'en ai deux voilà c'est 4 aussi vive l'âme je suis pas prêt d'avoir 4 points donc forme lumineuse on va faire camouflage la prochaine attaque on va essayer d'augmenter de 47 repioche une carte non je vais l'enlever la forme lumineuse ok on fait fin de tour vous avez la longue ouf hunter on n'a plus beaucoup de points de vie il va falloir faire quelque chose tire aucune carte de soin malheureusement elles vont attaquer l'autre ennemi ça c'est bien aïe 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 elle ouvre un portail il faut l'éliminer le plus vite possible ça en va en pénible les invocatrices elle lui va se faire exploser elle a saigné moi elle est quasi morte il faut l'éliminer maintenant alors lui il va se faire sauter donc il faut absolument éloigner allez fortification c'est bien alors ce qu'il faut faire absolument c'est éloigner du rayon d'explosion les personnages nécessaires lui il va péter donc il faut pour bien faire il faut éloigner morbius de là on va commencer par lancer fortification déjà c'est pas mal maintenant il faut infliger saignement à quelqu'un pour qu'il soit attaqué par les deux ennemis enchaînement x3 inflige saignement x1 on va faire ça alors enchaînement x3 déjà lui elle et elle ça c'est pas mal combo héroïque de 420 points vire l'âme 120 points combo héroïque ici 420 points sur lui ça va le tuer on est débarrassé comme ça on évite l'explosion mais il a son âme liée malheureusement ça marchera pas il va être ramené à la vie pour moi il n'explosera pas alors qu'est-ce qu'on a ici férocité c'est à cible à blocage il n'y a pas de blocage il n'y a plus de blocage on va repiocher la frappe gardienne dans la garde explosion sacrée on va garder aussi ça soigne donc on passe notre tour aucun ennemi ne peut égaler une force il est mal en point aussi heureusement elles vont la tuer voilà c'est fait il ne reste plus que le groupe de 3 à éliminer tous les 3 en même temps elles ont un gros saignement voilà celle-ci est morte par saignement je crois non les points vont se rééquilibrer il faut tuer les 3 en même temps ok allons-y on va essayer d'en finir alors qu'est-ce que je vais soigner je vais peut-être me soigner moi-même en fait j'ai quand même un gros bonus on va attendre est-ce que je n'ai pas explosion sacrée aussi sans les soins ça donne beaucoup moi je vais utiliser les soins et je vais soigner Morbius peut-être voilà ça c'est Morbius parfait bon il me reste deux actions l'explosion ça va redonner des points de vie aussi à tout le monde donc ça on va essayer d'en profiter surtout pour moi on va le mettre là c'est parfait alors tout le monde récupère des points de vie et on fait du dégâts c'est tout bon aussi et maintenant il faut encore essayer de faire un max de dégâts qu'est-ce qu'on a comme possibilité implacable c'est possible des dégâts pendant ce tour 172 ok un fiche faiblesse ok propulsion intense faiblesse et marque on va faire ça ici là qui a le plus de points lui on va prendre lui on va le taper lui voilà et au prochain tour ça devrait être terminé on devrait bien en avoir un peu nous aussi ah mieux ils vont rééquilibrer rééquilibrer leurs points faire fin de tour impressionnant il a saignement maintenant il a résisté parfait égalisation des points maintenant il faut tuer les trois soif de sang soif de sang aïe 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 ah oui saignement zut c'est Morbius qui va choper non pas encore qu'est-ce qu'on a rapide il faut faire trois il faut tuer les trois en un tour donc on commence par la frappe éclair rapide sur elle est-ce que ça va être remboursé parce qu'elle ne meurt pas vraiment non c'est pas remboursé ah si c'est remboursé elle est considérée comme éliminée parfait des walkers et bien c'est bon terminé alors tac 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 non attendez je recommence des walkers je recommence à zéro alors qu'est-ce que ça donne d'abord elle elle est morte puis lui voilà comme ça et c'est terminé alors c'était pas si facile que ça oh on peut l'interroger mais c'est trop tard victoire voyons voir la note de mission 1 ouais on a mis beaucoup de tours c'était pas facile on l'a fait en héroïque donc ça c'est bien on continue alors il y a apparemment des personnages à aller voir on va faire ça j'aime pas trop la coiffure que j'ai choisi maintenant je vais changer je vais m'obliger à changer je préférais celle d'avant je vais remettre les cheveux comme ils étaient je sais plus laquelle c'était que j'avais avant est-ce que c'était ça je ne sais plus ça devait être ça à mon avis voilà on va mettre ça ouais je préfère ça ok voyons voir un petit peu ce qu'on doit faire il y a un coffre à ouvrir ici non il est ouvert alors qui est-ce que je dois aller voir maintenant je ne vois pas ah si ici ah oui on peut donner des compliments ici ça c'est bien ça ok donc il faut aller au foyer ici et on peut donner on peut complimenter alors ah Hunter ravi de vous voir off qui est-ce qui a le moins de ici on est à deux là on est à deux joli Hunter tu ne perds jamais ton sang-froid on va prendre ici Blade discuter boire un verre ou méditer on va boire un verre méditer on va faire méditer je voulais te demander quand t'as ouvert les yeux et que t'as vu un demi-vampire dans l'abbaye ton premier instinct ça a été de me tuer non je réfléchis avant de frapper je prends toujours la lumière puisque je garde la lumière au maximum tu ne t'es pas montré hostile je n'avais aucune raison de te voir comme une menace pour réfléchir vite quand même entre bien choisir sa cible et perdre un temps précieux il n'y a qu'une seconde si jamais je devenais un danger pour vous autres ou pour le monde en général je veux dire si je ne me contrôle plus tu m'arrêteras tu seras capable de faire le nécessaire je ne sais pas si je pourrais m'y résoudre qu'est-ce que tu attends de moi je te le promets allez je te le promets si tu deviens une menace pour toi même et les autres je te traiterai comme n'importe quel vampire parfait je ne sais pas ce que fait Lilith à ses déchus mais pas question de rejoindre leur rang si jamais tu te poses la question c'est ça que je veux je comprends ok très bien alors le cadeau qu'est-ce qu'on va lui offrir pas du coloriage pas non plus ça photographie avancée je ne pense pas carnet dessin je ne pense pas non plus Tales of Suspense bon on va essayer ça tiens alors qu'est-ce que ça donne on va mettre ça un de ce jour adore l'activité plus 7 conversation plus 2 AML cadeau légendaire plus 5 c'est toujours ça de prix donc on va peut-être noter que Blade adore méditer parfait et on continue et on a fait toutes les activités du jour on peut maintenant aller dans la chambre pour finir la journée ah il y a encore des petites choses à récupérer on va d'abord récupérer les petits crédits les petites choses voilà ici là ce serait dommage de ne pas le faire ce serait bien aussi de recréer une carte contre si on savait je ne sais pas si c'est ici qu'elle se crée on va regarder pour créer une carte contre si on sait objet de combat on va prendre celle-là déjà on va en refaire une un contre gratuit et bien je vais le prendre aussi et voilà j'ai recréé les deux cartes qui me manquaient il va falloir aller farmer des ressources plus tard donc bien je crois qu'on va faire ça maintenant on va aller farmer quelques petites ressources dehors et puis on mettra fin au let's play je vais quand même le faire ici vous pouvez passer et terminer le let's play je ne ferai plus rien après je vais simplement aller ramasser des ressources peut-être ouvrir un coffre si jamais je trouve un coffre quelque part comment dire intéressant peut-être je l'ouvrirai un coffre légendaire mais sinon ici on va se contenter de récupérer des ressources si j'en trouve parce que pour l'instant je ne vois rien du tout je vais changer de zone je vais changer de zone je vais aller l'ouvrir il n'est pas loin en plus je vais aller ouvrir le coffre légendaire là-bas j'ai encore quelques clés ici je pense que c'est là qu'il se trouve le coffre légendaire on va regarder oui c'est ça on va aller par là puis remonter à droite ici il y a des des petites plantes à récupérer et là il y a un objet un coffre légendaire quelque part en haut on l'a repéré je ne sais pas où il est je vais regarder sur la carte ah non j'ai raté mon coup c'est ici que je devais aller on va redescendre du talus il est ouvert le coffre ah non c'est pas légendaire celui-là voyons voir c'est pas bon je ne suis vraiment pas dans la bonne direction il faut vraiment retourner peut-être dans l'autre sens alors voyons voir ça non c'est vraiment pas bon par là et puis à droite comme ceci ouais c'est ça comme ceci et puis après il faudra prendre à gauche on va voir où on est ici ouais voilà comme ça et puis c'est par là à gauche par ici et par là probablement par ici probablement voilà on est bon là ça va c'est bon c'est par ici il y a un coffre légendaire on va l'ouvrir voilà ouvrons le coffre légendaire alors un plan épique équipe de nuit etc etc voilà c'est fait je ne sais pas combien de clés il me reste pas beaucoup c'est pour ça que je n'ouvre plus que des coffres légendaires on va aller au talus du river ici on va voir est-ce que je suis dans le bon sens ouais on va aller cueillir un peu des plantes ici parfait il faut le faire de temps en temps pour pouvoir générer des cartes avec le choudron encore une ici une là je regarde où on est ah il y a un coffre qu'on peut ouvrir gratuitement c'est un coffre rare on peut l'ouvrir gratuitement donc on va essayer d'aller l'ouvrir puisqu'on n'a pas besoin de clés pour ouvrir ces coffres là maintenant voilà on a des crédits c'est bien alors qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans le coin alors il y a un coffre ici aussi qu'on peut ouvrir gratuitement un coffre épique ah non les pics je peux peut-être pas c'est rare les pics je peux pas bon on va aller à la vallée des vents pour ramasser un peu des trucs il faut peut-être sortir pour ramasser ici ici il n'y a rien aussi un coffre où est-ce qu'il est on est là on va partir dans l'autre sens par ici valet des vents voilà on ressort par ici je crois que j'ai vu des plantes là-bas on va partir dans l'autre sens ici on va faire la croisée de Gideon je crois que c'est bon ah non on n'y est pas bon bah alors on va on va retourner qu'est-ce que ce serait ce chemin-là alors ici ouais c'est ce chemin-ci je pense que c'est bon voilà on va vers la croisée de Gideon c'est bien on va choper les plantes ici plus on reviendra ici et là là ici on va retourner maintenant faire la croisée allez à nouveau dans le mauvais sens donc il faut retourner par là et puis ici à droite je pense ici ouais c'est bon on va dans la croisée de Gideon maintenant ah ah ici des objets voilà voilà croisée de Gideon ici il y a des plantes qu'on ne trouve pas ailleurs c'est ces espèces de plantes rouges là les lycoris on va essayer de passer par là pour voir s'il n'y en a pas en haut non il n'y en a pas ah il y en a une là voilà le coffre là normalement il est fermé ouais ok on continue ah des lycoris sont encore ici et là pas ici là on fait une bonne petite cueillette alors est-ce qu'on est bon oui on est bon maintenant on va se diriger vers le coffre épique non on ne sait pas l'ouvrir épique non plus il faut mais par contre ce coffre-ci on pourra l'ouvrir le coffre arcanique rare là et celui-là aussi on pourra l'ouvrir le commun et alors il y a deux légendaires encore ici à ouvrir aussi on ira après on va continuer vers vers le nord encore une ici on continue ah encore une ici une là ah bah c'est une bonne récolte deux plantes allez on continue ici là ici là ici alors je vérifie où on est on continue par là c'est bien on grimpe parfait une plante ici maintenant je ne sais pas trop par où je dois aller on va les câbles aller par là je ne pense pas qu'il y ait de plantes à récupérer dans ce coin-ci non il n'y en a pas dans ce coin-ci on va plutôt aller vers le coffre là encore une bon allez je me téléporte directement ici je vais directement me téléporter dans la cabane à la cabane d'Agatha je vais aller ouvrir les deux coffres légendaires donc je sais qu'il y a un coffre quelque part là-bas ici et puis l'autre est un peu caché je vais qu'il y en a un là on ouvre le coffre légendaire combien il nous reste de clés trois clés ouais ça commence à faire court 90 éclats c'est bien parfait alors on va essayer de choper l'autre l'autre coffre qui ne doit pas être loin si on regarde la carte l'autre coffre est par là-bas ici mon avis il doit plutôt être derrière par là ici là-bas probablement et encore pas sûr je ne le vois pas où est le deuxième coffre tiens je suis quasi dessus il est censé être là-bas je ne le vois pas tant pis si je ne le vois pas oui il est censé vraiment être là bon je ne sais pas comment je ne sais pas par où il faut passer pour aller l'ouvrir peut-être par ici quand même et encore si on se met là et on est tout prêt peut-être dans la cabane ma carte n'est pas toujours ultra précise tout ça on a déjà fait ça c'est un coffre normal oui il est vraiment tout au bord tiens tiens je crois que je ne l'ai jamais ouvert ce coffre je demande bien comment on fait pour y aller ça c'était vraiment étrange moi je ne vais pas trop m'acharner dessus non plus mais ça étonnant non c'est pas passé donc c'est très bizarre très 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 bizarre très très bizarre moi je vais laisser tomber de toute façon il doit être là je ne le vois pas tout ça c'est peut-être un bug on verra plus tard si j'arrive à l'ouvrir on va continuer notre chemin on va aller dans les serres pour explorer les serres récupérer toutes les plantes là-bas et les arômes titans et compagnie normalement c'est à droite si je me souviens bien par ici ah oui il y a le cimetière aussi où il y a plein de plantes à récupérer qu'on peut aller là ici il y a plein de plantes aussi normalement voilà voilà ah un coffre là qui n'est pas encore ouvert enfin qui s'est régénéré un coffre commun a quand même 28 éclats c'est toujours ça de pris on prend ici la rhum enfin c'est pas la rhum je crois on continue par là d'habitude il y a parfois ah et voilà des plantes ici aussi c'est quoi déjà le nom hippomées des hippomées blanches et voilà il y en a encore là-bas en bas on va essayer d'aller par là on ne peut pas aller par ici on va contourner par là et puis par ici pour prendre les hippomées hop voilà on va aller jusque là-bas on ne sait jamais qu'il y en a encore aussi ouais il y en a on va ramasser tout ce qu'on peut hop 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 ah encore là hop ici je pense pas qu'il y en a peut-être ici Ici mais... Oui, ici. Là. Ici. On remonte. On va ici. On sait jamais. Oui. Hop. On va voir où on en est maintenant. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? On est là-bas. Ok. Et nous on doit aller au jardin de Lilith. Donc on va aller carrément tout de suite au jardin de Lilith. Pour aller cueillir là-bas. Il y a ce coffre-là aussi qu'on peut encore ouvrir. Le coffre rare. Donc on va se mettre là. On va essayer d'aller ouvrir le coffre rare. Voyons voir où il est. Alors. Ah bah ici. On peut aussi l'ouvrir sans clé. 45 crédits. Et je pense qu'on commence à avoir assez pour... ...pouvoir faire... ...l'amélioration supplémentaire. Or ici normalement il y a plein de plantes aussi dans le coin. C'est pas ça qui manque. Après on descendra. On devrait faire le tour. En bas. Encore un coffre. Qu'on peut ouvrir sans clé. Parfait. Et on récupère un tonic revigorant supérieur. Renforcement vulnérabilité gratuite. Parfait. On va pas descendre là. On va descendre par là. On va continuer à fouiller. Les lampes brumeuses. Là il y a plein de plantes aussi normalement. Apparemment il n'y a rien. Ça c'est étonnant. C'est assez étonnant. Il faut juste que j'arrive à grimper. Voilà. Là. Encore un coffre. Mais là il faut une clé. Donc je vais pas l'ouvrir. Il y a encore des champis ici. Des champis là. Alors j'aimerais bien trouver les arômes titans. C'est quelque part dans le coin aussi ça. Encore des champignons. Ici aussi. On saute quelque part dans le coin les arômes titans. On est par ici. Et on reviendra après. Là il y a encore des plantes aussi. Là il y a encore des champis. Ça c'est le cimetière où on est allé tout à l'heure. Donc on va retourner par en bas. On va prendre par la droite. Et je vois encore des plantes là-bas. Encore aussi des champis. On va aller les cueillir. Ah ben voilà les arômes. Donc je parlais. Les arômes titans. Ça c'est intéressant aussi à récupérer. Ici encore. Ici aussi il y a des plantes à récupérer qu'on peut récupérer nulle part ailleurs. Je me souviens plus de leurs noms. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Ah là. Trompette de la mort c'est ça en fait. Trompette de la mort. Encore des arômes titans. Et champis là-bas. Il faut que je redescende. Je chope les champignons ici. Voilà. Un arôme titan encore ici. Encore un réactif ici. On est dans les landes brumeuses maintenant. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait ? Le jardin de l'ité est là. Je crois qu'ici c'est le truc... OK. Épique. Épique. On peut descendre vers les landes brumeuses et redescendre par ici. On a quasiment tout couvert au niveau de la cueillette. On arrivera à l'atelier. Par ici. Voilà. L'atelier est là. Ah, là. fleur d'huître. Oui, c'est vrai que ça pousse ici, dans ce coin-ci, ça. Fleur d'huître. Oui, c'est vrai que ça pousse ici, dans ce coin-ci, ça. Et que c'en est fini de la cueillette. Et encore par ici aussi. Mais il n'y aura rien. Non, il n'y a rien. Ici, on passe par au-dessus. Il n'y a rien non plus. Ah, peut-être, sur le côté... Ah, c'est ici. Bon, c'est pas non plus énorme. Et puis, peut-être là-bas aussi. Ah, un coffre à ouvrir. Qu'on peut ouvrir gratuitement. Ça tombe bien. Et toujours pas de clés. De temps en temps, on trouve des clés dans les coffres, mais bon. Pas de chance. Il n'y a pas de clés dans celui-là. Bon, mais je pense qu'on va arrêter le let's play ici définitivement. On a fait un peu le tour. On a pas mal de plantes. Je vais regarder si j'ai récupéré les plantes qu'il me fallait pour faire les cartes. Je crois qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup farmer pour réussir à faire beaucoup de cartes. Il vaut mieux les utiliser avec parcimonie, les cartes, parce que... Ah oui, tiens, on peut faire ça aussi. Allez mettre un objet dedans. On va faire ça. Ah, il y a encore un ici. On va aller mettre un objet dans le bol aussi. Et on va transformer les objets. Voilà. On va faire ça. Je crois que c'est ici. Non. Je l'ai vu d'en haut, en plus. Le bol. C'est là. Il faut passer par à côté. Ici. Non. Il faut encore faire le tour. Par ici. Et puis à droite. Voilà. Et là, on a le bol. On va voir ce qu'on peut mettre dedans. Placer un objet. Ah oui. On va prendre le livre épique ici. On le met dedans. Et puis on appelle un dieu. On va prendre ce dieu-ci. La purification. Et on obtient un nouvel objet. On a récupéré une clé arcanique. Ça, c'est bien. Il faudrait le faire tous les jours pour récupérer la clé. Je vais regarder où c'est le bol. Pour m'en rappeler. Le bol, c'est... Où est-ce que c'est ? Où est-ce que je suis, moi ? Ici. À l'hôtel d'Agatha. Sur le bord. Il y a le bol ici. Voilà. Il y a encore un coffre là qu'on peut ouvrir gratuitement. Donc on va... On va aller le faire. On va partir du mausolée de Hunter. Et on va aller ouvrir ce coffre gratuit. Tant qu'on y est. Alors on va regarder par où c'est. On va descendre par là. Je crois que c'est par ici, à descente. Non. C'est dans l'autre sens. Par ici. Et puis à gauche. Alors à gauche quelque part. On y est presque. Donc on doit être quelque part ici. Voilà. Quelque part par là. Le voilà. Allez. On l'ouvre. On regarde ce que ça donne. Agilité. Bonus de combat. Commencer la mission avec plus de 3 de déplacement. C'est chouette. Bon ben voilà. On a fait tout ce qu'il fallait au niveau de l'ouverture des coffres. On va aller faire un petit tour du côté des potions pour voir si on a récupéré beaucoup d'ingrédients ou pas. Donc ici, on va faire un petit tour au chaudron. Alors, 73-15. Ok. Tonique revigorant. Alors, pour les cartes que j'avais utilisées tout à l'heure. C'était une carte d'attaque rapide. Contre gratuit, le voilà. Ouf. Non. Je suis loin d'avoir ce qu'il faut. Il me manque 10... 10 amani de phalloïdes, il me manque. Ah oui, carrément. Et pour l'autre carte... Qui était... Tirer une carte rapide, je crois. Cucher une carte rapide. Voilà, ça va. Il faut des pleurotes en huîtres et des amamélis. Et là, j'ai ce qu'il faut pour refaire des cartes. Ok. Très bien. Et bien voilà. Je vais maintenant me diriger vers la chambre. Pour mettre fin au let's play. Je vais d'abord encore jeter un petit coup d'œil ici. Pour voir qu'il n'y a pas... Qu'il y a des petites choses à récupérer. Non, il n'y a pas. On re-rentre par l'autre côté. Ah, ici voilà. Ah, il y a le chien aussi. Il y a Charlie. On va caresser Charlie. Histoire de faire monter l'amitié encore. Et voilà ma Charlie la plus féroce. Voilà. C'est toujours ça de pris aussi. Il y a eu cinq connaissances arcaniques en prime. Il y a encore un objet à récupérer là. Et zou. Voilà. Là on est bon. Je vais vérifier ici. On ne sait jamais. C'est toujours ça de pris. Bien évidemment. On va maintenant se diriger vers la chambre pour dormir. On va donc récupérer l'objet ici. Voilà. Et la chambre, je ne me souviens plus où c'est. C'est là-bas je crois. Je plaisante. Et voilà. On va mettre fin à cette journée. Et dans le prochain let's play, on continuera nos aventures très bientôt. Je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau let's play sur Marvel Midnight Suns. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501